Bonjour Jérôme. Bonjour Hamid. Alors je rappelle pour les personnes qui nous regardent que vous êtes le responsable de la stratégie d'investissement de la banque de Groove Petorkam. Alors on va parler du marché des obligations. Alors je sais comme ça que ce n'est pas un marché aussi sexy que le marché des actions. Et pourtant il se passe de drôles de choses ou plutôt des choses intéressantes en ce moment sur le marché des obligations. Effectivement, en fait le mouvement des marchés, les grandes choses qui sont arrivées pendant l'été se sont passées sur le marché obligataire. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Un phénomène assez particulier, c'est que les taux d'intérêt ou les rendements obligataires à court terme sont restés assez stables. Et ce sont les rendements obligataires à long terme, donc plutôt l'argent qu'on va prêter à l'État sur une longue période, à 10 ans, qui ont augmenté. Ils ont presque pris un peu moins d'un pour cent pendant l'été. Et donc ce phénomène où les taux d'intérêt à court terme restent stables et les taux d'intérêt à long terme augmentent, qui est en fait une pontification de la courbe, c'est comme ça que ça s'appelle, est un phénomène particulier dans les marchés obligataires. Mais en même temps c'est plutôt une bonne chose que les taux à long terme soient plus élevés que les taux à court terme. Ce n'était pas le cas auparavant, on devrait dire merci. Alors ils ne sont pas encore plus élevés que les taux à court terme, ils sont simplement moins bas qu'ils ne l'étaient. Ça remonte, la pente se remonte. Ça remonte, exactement, donc elle se pontifie mais elle reste inversée, c'est bien de le préciser. Et je pense aussi qu'il faut dire que c'est un phénomène surtout américain. En Europe, on a eu quelque chose de similaire mais dans de moindres proportions. Mais on sait que ce qui se passe aux États-Unis a toujours une influence sur l'Europe. Alors la question que sans doute les personnes qui nous regardent en ce moment se posent, c'est est-ce que ces fichus taux d'intérêt à long terme, on sait que ça a un impact sur les prix hypothécaires, est-ce qu'ils vont rester élevés ? Alors écoutez, la raison pour laquelle c'est arrivé, c'est parce que les banques centrales ont adopté une nouvelle tactique de communication. Elles ne vont plus augmenter les taux d'intérêt, leurs taux directeurs, c'est d'ailleurs pour ça que la partie très proche de la courbe n'augmente plus. Mais elles vont les laisser élevés, donc au niveau assez élevé auquel on est maintenant, aux États-Unis, on est vraiment élevé pendant plus longtemps, certains disent beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait auparavant. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin de réajuster, le marché a réajusté la façon dont les taux d'intérêt à long terme sont pressés. Et cette tactique de communication, elle est adoptée parce que pour eux, l'inflation est encore trop élevée. Pour eux, les banquiers sont trop. Alors justement, moi en tant que citoyen, je ne comprends pas. Je me dis, tiens, l'inflation était au-delà de 10% il y a un an. Aujourd'hui, elle a été au moins divisée par deux. Pourquoi est-ce qu'on s'excite à maintenir les taux aussi élevés ? Alors, pour ça, je pense qu'il faut regarder ce qu'on appelle l'inflation de base. Donc c'est l'inflation dont on a retraité tous les mouvements un peu aléatoires, les mouvements de prix de l'énergie et les mouvements des denrées alimentaires, qui sont des mouvements erratiques, difficiles à prévoir. Donc on retire l'énergie et l'alimentaire. On retire ça et on regarde l'inflation de base, donc surtout les services et donc les salaires et les prix des logements. Aux États-Unis, on prend ces deux composantes dans l'inflation de base. Prix des services, donc salaires et logements. On voit que l'inflation de base aux États-Unis a assez fortement baissé. Vous le voyez sur un graphe qui d'ailleurs va apparaître à votre écran. On a baissé, on est passé de 6% à 3%, mais 3%, ça n'est pas encore l'objectif des banques centrales. Elles ont un objectif qui est de 2%, et donc on n'a pas atteint encore cet objectif de 2%. Et c'est pour ça qu'elles disent, c'est bien, je ne vais pas augmenter les taux d'intérêt, mais je vais laisser élever pendant longtemps, le temps que cette inflation de base puisse baisser à mon objectif. Alors, rapidement, si vous voulez bien Jérôme, 3%, c'est trop élevé encore pour ces banquiers centraux. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ces banquiers exagèrent dans le sens où il y a une sorte de fétichisme autour de ce target de 2% ? Or, tout le monde le sait quand on parle à des économistes comme vous, que la transition énergétique se traduit par la hausse des prix, qu'il y a une forme de démondialisation qui se traduit aussi par une hausse des prix. Est-ce que ces banquiers centraux ne pourraient pas accepter de vivre avec un taux à 3% ? Je pense que vous avez raison sur beaucoup de points. Je pense que beaucoup de monde se pose cette question. Non, mais le métier d'un banquier central, c'est un objectif qui est entièrement basé sur sa crédibilité. Et il ne peut pas revoir son objectif alors qu'il ne l'a pas encore atteint. Qu'il le revoie à 3% le jour où on a atteint les 2%, c'est très bien. Mais je pense que les banquiers centraux ont peur de l'expérience qu'il y a eue pendant les années 70, où en fait on a, quelque part, abandonné le combat contre l'inflation un peu trop tôt, et recréé une sorte d'écho d'inflation qui a demandé encore des mesures plus fortes que celles qu'on a eues aujourd'hui. Et donc, pour eux, il est très important d'être crédible et d'atteindre cet objectif. Et voilà la raison pour laquelle cette tactique de communication a évolué vers taux d'intérêt élevé pendant longtemps. On arrête de les monter, mais taux d'intérêt élevé pendant longtemps. Alors, dernière question, taux d'intérêt n'augmente peut-être pas, mais reste à un certain niveau. J'imagine que ça a un impact direct sur la manière dont vous gérez, vous et vos équipes, le portefeuille des clients. Oui. Pour nous, les rendements obligataires qu'on a atteints maintenant, à long terme, sont des nouveaux qui sont particulièrement intéressants. Ils se sont même redressés. Je vous dis qu'ils ont presque pris 1% pendant l'été. Et donc, c'est à cet endroit-là que nous repositionnons les nouveaux avoirs que nous avons. Donc, on a plutôt tendance à augmenter la partie obligataire du portefeuille. On a des taux d'intérêt assez élevés, 4-5%. Et entre-temps, ce qu'on a en bourse, on le garde. Les bourses ne sont pas fondamentalement chères, mais c'est plutôt vers la partie obligataire du portefeuille que nous réorientons les investissements. Merci, Jérôme, pour toutes ces explications sur une matière plutôt assez aride au départ, mais qui est intéressante en tout cas en termes de rendement. Merci à vous. Merci, Amit.